On a vraiment travaillé main dans la main. C'est très important quand on fait de la vulgarisation scientifique, surtout de mon point de vue, comme je ne suis pas une spécialiste du thème qui m'est donné de vulgariser, de transmettre. Pour moi, c'est très important de pouvoir travailler avec le scénariste et avec le scientifique, l'historien, etc., notamment pour avoir des retours sur ce que je propose. Lui, il écrit le scénario. Moi, j'interviens dessus où je propose un storyboard, je propose des visuels pour illustrer le scénario. Et puis après, Stéphane, il revient, il regarde ce que moi je propose pour pouvoir faire des corrections, pour pouvoir voir si moi j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait transmettre. Et s'il n'y a pas de grosse faute d'incohérence avec le siècle, la période donnée représentée. L'idée, c'était un peu de mettre en scène un conflit d'interprétation autour du XVIIe siècle, qui opposerait une vision classique, républicaine, celle de la vis de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, très ancrée autour de la question d'une histoire de l'État, l'État absolutiste, comme un peu précurseur, en fait, de l'État républicain. Et puis avec Goubert, une vision plus histoire sociale, avec son grand livre, Louis XIV et 20 millions de Français. Et nous, effectivement, notre perspective, on fait aussi intervenir Alexandre Dumas, donc un auteur de fiction, pour montrer que, soit du côté des historiens, soit du côté de l'imaginaire, donc plutôt les figures de la littérature, on a effectivement une multiplicité d'interprétations du grand siècle. Et on va essayer, à partir de là, à partir de ces conflits d'interprétation, d'essayer de montrer que peut-être qu'il faut y retourner. Et donc, chacun des personnages va revenir dans le passé et essayer de visiter un certain nombre d'aspects du XVIIe siècle. Et à ce moment-là, rencontrer d'autres personnages, qui sont des acteurs du XVIIe siècle, alors de D'Artagnan, qui a réellement existé, à un esclave dans la dernière partie, ou à des paysans. essayer de montrer, justement, c'est quoi, qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui, une lecture, une relecture, de l'histoire du XVIIe siècle, grâce aux possibilités offertes par la bande dessinée. Comme beaucoup de personnes, pour moi, le XVIIe, c'était Louis XIV. Et franchement, pas grand-chose d'autre. Et là, j'ai découvert, comme il l'a dit, on parle de la France, du peuple, de la France même, hors dehors de la France, des colonies, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, n'était pas du tout lié à ce siècle-là, et qui m'a beaucoup intéressée. Je me suis beaucoup inspirée de références visuelles. Et puis sinon, moi, de manière très concrète, je dessine à la main, à la plume et à l'angle de chine. Et je fais mes couleurs sur l'ordinateur. Voilà, donc j'ai la BD, vous pouvez la trouver. J'ai des planches à trois. Genre, j'ai 140 planches à trois chez moi, dans une armoire de toute la BD. Au niveau de l'histoire de l'art, regardez un peu ce que les peintres faisaient de l'époque. Après, les peintres de l'époque peignent assez peu sur leur époque. Enfin, c'est des peintures historiques, etc., inspirées de l'Antiquité grecque et romaine. Mais il y a, par exemple, le peintre Georges de Latour, qui a fait des super tableaux qui m'ont beaucoup inspiré. Et puis, il y a des gravures, aussi des illustrateurs de l'époque, qui sont formidables, parce qu'ils sont aussi plus proches de la réalité, du quotidien, du moment. Et voilà, j'ai pu regarder ça et m'en inspirer. C'est vrai que l'intérêt de la bande dessinée, c'est aussi de toucher des nouveaux publics par rapport au public classique, des étudiants, des élèves des collèges et lycées. Donc là, on a vraiment la possibilité de toucher, de rencontrer ces nouveaux publics. Et nous, d'offrir. Donc, c'est comme écrire un manuel avec cette possibilité, une grande liberté d'écriture, bien sûr, et cette possibilité aussi de mettre à disposition les nouvelles interprétations du XVIIe siècle. Et donc, nous, c'est vrai qu'on a voulu faire une histoire un peu moins élitiste que celle qui nous est proposée aujourd'hui, qui est largement dominée par le règne de Louis XIV. Et donc, nous, on a voulu proposer une histoire plutôt par le bas, donc en essayant de, justement, par la mise en scène de ces personnages, d'incarner un petit peu ces changements historiographiques. Sous-titrage ST' 501